Éveil de mon accouchement, un homme sage-femme m'a fait un examen. De retour dans la voiture, mon mari m'a hurlé dessus parce que je m'étais fait toucher par un autre homme. Il m'a insultée, cognée la tête contre la vitre. Il m'a descendue de la voiture parce que je lui avais dit qu'il était fou. Céline et les 16 femmes qui jouent dans ce court-métrage ne livrent pas leurs propres témoignages. Mais ces mots trouvent en elles un écho car elles ont aussi subi des violences conjugales. Pendant le tournage du film, il y avait des moments où c'était vraiment très difficile. Comme si je devais revivre encore ce que j'avais vécu avec mon compagnon. Aujourd'hui, Olivia et les autres se reconstruisent, notamment grâce au Bercaille, une structure des apprentis d'Auteuil qui aide les femmes victimes de violences à trouver des solutions. Ça a été un logement parce que moi je n'avais pas de travail, j'étais complètement dépendante de mon mari. Donc j'ai pu me loger avec ma fille et c'était la première chose. Et puis on a eu pas mal d'ateliers qui aident. On a des psychologues, on a énormément de choses qui nous sont données pour pouvoir repartir. Céline, Olivia et les autres ont donc tenu à faire ce film pour délivrer un message d'espoir. Un film que le Bercaille veut aussi utiliser dans son camping-car qui sillonne toute l'année les quartiers et zones rurales de Réloir. Avec ce camping-car, c'est d'aller à la rencontre des personnes, de remplir l'isolement, et puis d'échanger avec elles, de voir ce dont elles ont besoin, de se présenter, leur dire également ce qu'on fait. A chaque arrêt du camping-car, le Bercaille réussit à toucher environ 25 femmes. La structure basée à Chartres héberge actuellement près d'une centaine de mères et enfants. Merci. Merci.